Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour le petit débrief rapide, le débrief théorique du retour des 15 minutes de ma vidéo principale. Alors vous jouez le jeu, donc j'en mets. Donc n'oubliez pas les pouces bleus et puis les abonnements. Alors aujourd'hui vous allez être content. Ma main game, comme on dit, elle a été assez courte. Alors bon, ça n'empêche pas que ça fut très intense. Donc on va voir ce qui s'est passé. J'ai joué C4, parce que ça y est, j'ai commencé à me faire un petit fichier avec ce que je joue, ce que je ne joue pas. Et j'ai vu que je n'avais pas joué C4. Autant j'en ai joué beaucoup en 2017, un petit peu moins en 2018. Si, j'en ai joué en 2018 aussi, dans ce cas il y a 2 limites. Mais là c'est vrai que dans le retour des 15 minutes, il n'y en avait pas de mon côté avec les blancs. Donc voilà, chose réparée. Donc après C4, E5, bon c'est le coup principal. Il y a aussi C5 et après il y a aussi plein de lignes. Mais voilà. Donc là je joue G3, bon je peux jouer aussi cavalier C3. Magnus Carlsen il joue plutôt cavalier C3 en ce moment. Ok, j'ai joué G3 et mon adversaire m'a joué cavalier F6, full G2. Alors par G3, l'idée principale par rapport à cavalier C3, c'est qu'on empêche les variantes avec full B4. Donc après cavalier F6, full G2, D5, pion prend D5, cavalier prend D5. Alors là on a une espèce de dragon accéléré à l'envers. Vous voyez, on a ça en fait. Un dragon accéléré c'est ça. Et là on a la variante avec cavalier C3 à l'envers. C'est comme si on jouait ça maintenant, cavalier F6, et les blonds ont un temps de plus. Donc ici, on revient à nos moutons parce que normalement je suis censé faire court dans ces débriefs. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un débrief plus long que la partie quand même. Donc je joue cavalier C3 pour forcer cavalier B6, parce que ce que je disais dans la partie, c'est qu'après cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, maintenant il peut éventuellement jouer le truc de Caruana. Caruana il jouait comme ça à Magnus Carlsen, à leur championnat du monde. Il ne bougeait plus le cavalier D5. Donc voilà, je n'avais pas envie d'autoriser ça. Donc j'ai joué d'abord ça, forçant cavalier B6. Et maintenant, il y a d'autres lignes ici, cavalier C3, machin, qui ne sont pas terribles, je vais vous passer les détails. Cavalier B6, cavalier F3, cavalier C6, roc, fou E7, D3 roc. Et là, on est dans la grande variante principale. Il y a des milliers de parties jouées à partir de cette position. À l'époque, on jouait surtout A3 pour jouer le plan avec B4, mettre le fou en B2, tout ça. Mais ça a un peu passé de mode après la partie Jiri Carlsen, donc je vous invite à la regarder, celle de 2018. Et donc, du coup, j'ai essayé la nouvelle idée à la mode, fou E3. C'est pour ça que j'appelle ça la variante principale dans ma partie principale du retour des 15 minutes. Alors l'idée, elle est simple, c'est que maintenant, moi j'ai envie de jouer tour C1, j'ai envie de mettre le cavalier là, puis de mettre une pièce en C5. Et là, il m'a joué tour E8. Alors il y a plein d'autres coups ici, il y a fou E6, il y a F5, bon, ok. Il m'a joué tour E8, qui est un des coups principaux. Et là, j'ai joué tour C1, qui est logique. Et là, il m'a joué fou G4, qui est moins connu que fou F8. Et après fou F8, j'ai un peu regardé cette partie, et il y a deux parties récentes de Ding Liren, qui est le numéro 3 mondial, après Carlsen et Caruana. Et Ding Liren, lui, deux fois... Alors l'idée de fou F8, c'est quoi ? C'est que maintenant, la tour protège le pion, et du coup, le cavalier est libre. Parce qu'on aimerait bien jouer cavalier D4, mais on se prend cavalier, prend E5. Voilà. Donc, tour E8, fou F8, remédie à ça, on protège, et on va faire cavalier D4 au prochain coup. Ici, le meilleur coup, c'est pas cavalier E4, qui permettrait cavalier D4, cavalier C5, prise, prise, fou G4, et rien n'est clair. Ici, le meilleur coup, ça semble être, après fou F8, fou G5. Donc, Ding Liren, il attaque la dame. En général, ses adversaires lui jouent F6, et là, il revient. Donc, il accepte de perdre un temps, il estime qu'un temps, c'est pas important. Mais ce qui est important, par contre, c'est d'avoir affaibli toute cette diagonale, et surtout le réseau de casse blanche qui est par là. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, il a gagné deux parties, une en blitz, bon, ça compte pas, et l'autre, par contre, en partie longue. Contre le blitz, il a battu Wesley So, et la partie longue, il a battu Harry Krishna. Il y a eu fou E6, et maintenant, son idée, c'est cavalier D2. Wesley So a joué ça, et après, prise, 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 dame B3. Non, non, après, cavalier D5, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je dis n'importe quoi. Il n'y a pas eu de cavalier D5 ici. C'est moi qui regardais ce qui se passait sur cavalier D5. Dame D7, il y a eu, dans ces deux parties, il y a eu Dame D7, justement. Et là, il a joué à chaque fois, cavalier B3. Donc, voilà son idée à Wesley So. Donc, il y a... Digny Renn. Wesley So, lui, a joué cavalier D5, vous voyez, il a joué un coup plus tard, c'est pour ça que j'étais confus. Et là, il y a eu fou C5. Cavalier prend C3, tour prend C3, fou D6, prise, prise, D4. Il est nettement mieux, mais c'est du blitz. Et Harry Krishna a joué fou H3, lui, contre ce même Digny Renn. Et là, il y a eu prise, prise, fou C5. Il se débarrasse de ce fou. E3, et il bouge la Dame en F3. Moi, je préfère les blancs dans ces positions-là. Donc, c'est assez intéressant. Sur fou F8, le coup naturel, fou G5 maintenant, F6. Et on revient à la maison avec cette idée, cavalier D2, cavalier B3. Et comme ça, on fait jouer le fou, toutes les pièces jouent, tout le monde est content. Voilà. Alors, mon adversaire, il m'a joué fou G4. Qui sait, il a peut-être travaillé cette ligne. Il n'y a plus de fou G5, machin. J'avais peut-être un petit féru de théorie en face. Donc, voilà. Ici, après fou G4, j'ai réfléchi longuement et j'ai joué tour 1. Et en fait, tour 1, c'est peut-être la meilleure... La suggestion numéro 1 de l'ordi, finalement. Donc, je suis assez fier de moi. Évidemment, l'autre idée, c'était cavalier E4. Après quoi, les noirs veulent jouer cavalier D4. Alors, il ne faut pas jouer cavalier D5 ici. Naturellement, j'ai fou C5. Moi, j'ai un peu peur qu'une histoire de tempo, mais en fait, non. Pour B8, ça ne marche simplement pas à cause de cavalier E4. Après cavalier E4, le problème principal, c'est cavalier D4. Et je n'ai pas cavalier E5 à cause de cavalier E2. D'où mon tour E1. Ça servait aussi à ça, tour E1. Et après cavalier E4, cavalier D4, il faut jouer cavalier E2. Il y a une partie d'Artemief là-dessus contre Vityugov en 2013. Il était jeune, Artemief. Cavalier F3. Cavalier F3. Fou F8. Fou H3. Fou H5, Dame, B3. C6, tour FD1. Je préfère aussi un petit peu les blancs ici. Artemief, Vityugov. Donc, c'est intéressant. Ce cavalier E4. Cavalier D4, c'est l'idée des noirs. Et là, il faut jouer cavalier E2. Voilà. J'ai joué tour 1. C'est intéressant avec cette idée cavalier E4, cavalier C5. Et là, mon adversaire, il m'a joué fou F8. Évidemment que maintenant, la différence, c'est qu'après cavalier D4, comme la tour couvre, je fais K et prend E5. Mais de toute façon, il y a aussi le cavalier qui couvre puisque je ne l'ai pas mis en E4. Donc, bon. Alors, il fait fou F8. Maintenant, il prépare cavalier D4. La tour défend. Et là, j'ai joué un coup un peu stéréotypé, assez vite, cavalier E4. Et je pense qu'ici, j'avais mieux à faire. Ici, je pense qu'il fallait que je joue d'abord cavalier D2. Un peu inspiré comme Dinuding Liren, là, par le cavalier B3. Faire tout jouer. Et en fait, il y a une idée beaucoup plus profonde que ça, même. Si, par exemple, il joue tour B8, histoire de jouer cavalier D4 et de ne plus avoir le pion attaqué. Parce que maintenant, s'il jouait cavalier D4, j'envoyais fou prend B7, évidemment. Donc, après cavalier D2, l'idée, c'est d'empêcher cavalier D4. Sur tour B8, mon idée, c'était fou prend C6. Puis on prend Dame C2. J'ai joué des positions comme ça, par correspondance. Et c'est un thème de milieu de jeu pas si fréquent que ça, mais qui peut être très efficace. Ici, j'ai tendance à bien aimer les blancs. Je suis déjà très organisé. On peut avoir l'impression qu'on va se faire mater 25 fois, mais non. Et, par exemple, après cavalier D5, la pointe, c'est cavalier D1. Et j'aime bien cette position. Cavalier B4, Dame B1, c'est pas grave, j'ai joué A3 au prochain coup. Ça me rappelle une de mes parties par correspondance. Cavalier D5, fou C5, par exemple. Je pense pas qu'il ait quelque chose. Bon, après, c'est toujours un poil risqué d'échanger ce fou-là. Mais, ça devenait très intéressant, ce cavalier D2. Ok, j'ai joué cavalier E4. C'est pas un mauvais coup. Mon adversaire m'a joué cavalier D4. Et là, j'ai fait fou prend D4, ce qui est un bon coup. J'ai hésité un peu avec ça, mais j'ai bien fait de ne pas le jouer. Parce que, simplement, il prend là, il prend là. Il joue Dame D6, et puis, je suis pas terrible. Ma structure, je n'arriverai pas à faire F4. Alors, fou prend D4, E prend D4. Cavalier C5. C'est un bon coup. Et là, il a pris en C5. Alors, ouais, donc, il prend C5, tour prend C5. Et là, il m'a joué Dame D6. Alors, je pense qu'il y avait des parties avec C6. Et sur C6, j'aime bien Dame B3. En fait, mon idée, c'est d'attaquer ce pion qui est un peu tout seul. Vous voyez, avec un coup comme Dame B4. Ça, je l'ai senti pendant la partie Dame D6. Par contre, j'ai sous-estimé la puissance d'un coup comme tour A5. En fait, la tour ne peut pas bouger. Je menace d'attaquer là. Et surtout, la tour, elle a beaucoup d'influence sur la 5e. Fou E6. Dame A3. Dame prend A3. B prend A3. Tour E D8. Tour E B1. Et en fait, au lieu de B prend A3, je peux évidemment faire tour prend A3 avec un petit avantage aussi. Par exemple, tour E B1. Tour B1. Tac, tac. Tour B2. Cavalier prend D4. Vous voyez, j'ai de la tactique un peu comme ça. L'idée, c'est prise prise. Il ne peut pas prendre, il y a mat du couloir. Mais voilà. Ce genre de position, C6. Dame B3. Dame D6. Tour A5. Ça, j'aime bien pour les blancs. Fou E6. Dame A3. Voilà. Ce genre de ligne. Alors, il m'a joué Dame D6. Et là, j'ai joué Dame C2 qui ne me plaît pas. En fait, ici, j'aurais dû jouer tour A5. Et bon, je ne savais pas. Je ne connaissais pas cette position. Tour A5, c'est très fort. Ils m'auraient joué A6, c'est sûr. Dame B4, c'est rien. Je fais Dame D2. Les finales sont dix fois meilleures pour moi. Prise prise. Tour prend B2. Il y a toujours fou prend B7. Tour prend A7 et tout ça. S'il joue un coup neutre comme tour E7, maintenant, je fais Dame B3 et Dame A3. Vous voyez, c'est un peu la même idée que tout à l'heure, de retomber dans l'autre. Et s'il joue A6, simplement, maintenant, je joue Cavalier D2. Vous voyez, j'utilise ma Dame et ma tour pour protéger. Et surtout, attaquer là-bas. Il joue tour B8. Je fais Cavalier E4. Maintenant, je mets la Dame en C1. Je contrôle C5. Il me fait C6. H3. Dame C5. Positionnellement, j'aime bien ce genre de position-là. Je vais l'embêter dans la finale. Ma tour, elle est très, très active là-bas. J'aurais dû jouer un truc comme ça. Tour A5. Mais bon, il faut le voir. Ce n'est pas facile. J'ai joué Dame C2. Il m'a joué tour E7. Il fallait qu'il tente C6 ici. Et en fait, j'ai un problème. Parce qu'après Cavalier D7, ma tour est un petit peu enfermée. Et vous voyez, par exemple, sur H3, l'idée, c'est qu'il me joue KD7 en intermédiaire. Si je joue tour G5, il prend et il me joue Cavalier D7. Il m'a joué tour E7. Bon, là, j'ai joué H3. C'est un bon coup. Bon, là, il a fait sa gaffe. On n'en parle même pas. Il fallait jouer fou, prend F3. Fou, prend F3, C6. Et la position, elle n'est pas très claire. Je joue tour C1. Il va me jouer... Bon, sur tour A8, toujours, il y a ça. Et Dame B3. Donc, il va me jouer Cavalier D7. Tour A5. A6. Dame B3. Cavalier E5. Et là, j'aime bien fou E4. Alors, pourquoi fou E4 plutôt que fou G2 ? Parce qu'on se dit, il va y avoir fou G2. Fou G2, il y a H5. Après F4, K et G6, je dois perdre un temps, en fait. Tandis qu'après fou E4, j'empêche H5. Sur H5, maintenant, je joue F4 et tour prend H5. Le fou, il couvre la colonne. Donc, il me joue tour A8. Roi G2. Cavalier G6, par exemple. Dame B6, maintenant. C'est comme ça que je dois jouer. Cavalier F8, B4. Cavalier E6, tour C4. Vous voyez ? Je lui colle de la pression. Alors, évidemment, il y a plein d'autres coups. Par exemple, le lieu de K et G6, je peux jouer H6. Tour A4, Dame B6. Je l'attaque là. Voilà. Donc, j'aurais dû jouer un jeu un peu comme ça. Mais mon Dame C2, je critique un peu. Il fallait que je joue tour A5. Je suis un poil mieux, je pense. Et un peu avant, peut-être cavalier D2 au lieu de mon cavalier E4. C'est intéressant aussi, cavalier D2. Avec cette idée-là. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, sinon, il y a le truc d'Artemief au lieu de tour 1. Cavalier E4, cavalier D4, cavalier E2. E2, voilà. Prise-prise. H3, machin. Artemief V2Go. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai mis 12 minutes plus que la partie. Je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas. Pouce bleu. Et puis... Et puis... Abonnez-vous, quoi. S'il vous plaît. Voilà. Regardez, il y a même le chat pour finir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.